Alors, on a été mis en alerte par la préfecture hier en milieu d'après-midi. Alors avec Eric, je lui ai demandé de faire un point sur les services techniques qui on pouvait appeler dans la nuit, à 3h du matin, en sachant qu'on a une équipe de 4 personnes d'astreinte, mais vu l'épisode neigeux, on a demandé du renfort. Donc la totalité des services techniques ont répondu présents. Donc ils ont attaqué à 3h du matin. Alors les opérations de déneigement sont des opérations qui sont évidemment préparées, on ne fait pas ça au hasard. D'ores et déjà hier en fin d'après-midi, il y a eu un peu de salage préventif à certains endroits. Nos équipes techniques et nos prestataires sont intervenues ce matin très tôt, puisque dès 2h30, nos équipes étaient au travail, avec un ordre de priorité. L'objectif premier, c'est d'ouvrir l'ensemble des axes. En plus, on voit qu'on a une quantité de neige qui est suffisamment importante, puisqu'il y a une quarantaine de centimètres, ce qui ne se produit pas à chacune des chutes de neige. Et donc l'ordre de priorité est important. Tout d'abord, ouvrir l'ensemble des routes, c'est-à-dire faire la trace pour que les véhicules puissent passer. Priorité. Deuxième priorité, assurer le déplacement en sécurité sur les trottoirs, et notamment en direction des services et des écoles. Alors, l'école primaire est fermée aujourd'hui, on est mercredi. En revanche, le collège, le lycée fait partie de nos priorités en second. Et ensuite, ce que je qualifierais de finition, c'est-à-dire élargir les routes qui ont été ouvertes dans un premier temps, assurer le déneigement des places de stationnement, et évacuer les tas de neige qui ont été formées, parce qu'il faut bien la stocker dans un premier temps, avant de l'évacuer ensuite. Et on a pour cela un marché de prestations, avec des camions, des camions bennes, qui nous évacuent cette neige à l'extérieur de la ville. Alors, on a une chargeuse équipée d'une lame papillon, comme on voit ici. On a deux mini-tracteurs pour déneiger les trottoirs. Nous avons deux petites machines pour les trottoirs, et après, c'est du déneigement manuel. Alors là, ça sera une bonne journée, jusqu'à 17h ce soir, je pense, et puis on recommencera demain matin vers les 3h, 3h30, pour, après, si le manteau neigeux, il est de nouveau retombé, on fera un déneigement. Sinon, on va effectuer l'enlèvement des tas, en prévision de nouvelles chutes de neige, et du salage préventif des trottoirs. Je pense qu'avec un épisode neigeux comme ça, il y a une à deux semaines de travail pour retirer tous les tas de neige sur le centre-ville. En fait, je déneige les escaliers, les trottoirs, et puis les passages piétons. Nous sommes dans un territoire où la neige fait partie de notre ambiance générale, et d'ailleurs, aujourd'hui, on est plutôt ravis de la voir arriver. On l'attendait même un peu, d'ailleurs, à Moutier. Ça suppose un peu de patience. Tout va être fait pour assurer de bonnes conditions, les meilleures conditions de confort, d'usage et de viabilité. Il faut simplement laisser un peu le temps au temps. Nos équipes sont pleinement mobilisées, et nos équipes ne sont pas renforcées lorsqu'il neige, donc ce sont nos effectifs habituels qui sont engagés, en complément avec des prestataires avec qui nous avons des marchés. Tout le monde est à pied d'œuvre. Du travail est en cours depuis 2h30 ce matin. Il va se poursuivre dans la journée, sans doute d'ailleurs encore dans les jours qui viennent. Tout sera assuré. Faisons preuve ensemble de patience et de compréhension. La complexité ce matin, c'est le manteau neigeux qui est assez important et les lieux où on stocke de la neige. Ça, c'est la complexité parce qu'on fait du déneigement au centre-ville. Éviter de bloquer beaucoup de stationnements. Après, la priorité, une fois qu'on a fait les axes principaux, c'est de déneiger les lieux publics qui sont prioritaires, les pompiers, la gendarmerie, la poste, l'hôtel de ville. Et après, on agrandit les axes routiers le mieux possible. Libérer des places de stationnement. Ça, c'est le travail qui va être effectué tout le long de la journée. Ainsi que du salage. Maintenant, vu qu'il y a des automobilistes en grand nombre sur le centre-ville, ça permet d'effectuer un meilleur déneigement de la chaussée. La prévention est évidemment très importante dans ces situations. Il faut toujours être prudent au volant et même à pied lorsqu'on se déplace dans la ville. Une prévention particulière lorsqu'on est sur des périodes de neige ou de verglas, puisqu'on a aussi des journées plutôt froides en ce moment. Les équipements des véhicules sont indispensables. Ils ne sont pas obligatoires aujourd'hui. Ils le seront dans un an et nous continuons de nous employer en ce sens. En tous les cas, ils sont recommandés et indispensables pour se déplacer en sécurité, pour sa propre sécurité, pour la sécurité des autres également.